Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ça c'est pour le défi des Storms. En fait, pour le test de Skyward Sword, j'aurais moins de boulot à faire, le test il pourrait être fait plus rapidement que prévu. Voilà, comme prévu. Vu qu'en fait, le test, comment dire, la partie vidéo, c'est-à-dire les séquences à filmer et tout ça, j'ai déjà réussi à en filmer au mois de juin. La veille de mon truc bizarre sur The Last of Us, c'est-à-dire la veille du moment où ma PS3 a commencé à faire des siennes, bref. À ce moment-là, c'est-à-dire au mois de juin, j'avais tourné 28 minutes de test de Skyward Sword. Je pense que c'est vraiment prendre de l'avance, c'est pas mal, au moins ces 28 minutes-là, ça fera 28 minutes de boulot en moins à faire. Bon, mine de rien, c'est déjà pas mal, 28 minutes en moins. Parce qu'en plus, le temps de trouver les bons moments à filmer, plus le temps d'y aller, tout ça, ça m'évite quelques heures de boulot. Et ça, c'est bien. Donc pour le test de Skyward Sword, on est déjà à 28 minutes. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Euh, autre chose. Autre chose, autre chose. Oui, le test de Mario Sunshine, qui a fait quand même 58 minutes. Je m'excuse de la durée astronomique de cette vidéo. Euh, c'était vraiment pas prévu dans le coup de faire une vidéo aussi longue que ça. À la base, avec ce que j'avais écrit et tout ça, le test ne devait pas durer plus de 30 minutes. À la limite, entre 20 et 25 minutes, il devait durer le test. Là, je vois qu'on est à 58 minutes, c'est du grand n'importe quoi. Oh, ça a été n'importe quoi. Ensuite, ensuite, ma première vidéo qui était celle découverte de Jetpack Joyride, que j'avais postée le 19 octobre. Quand est-ce que j'avais réellement faite ? Non, parce que je ne l'ai pas faite le 19 octobre, cette vidéo découverte. Cette vidéo découverte, je l'avais faite, c'est un 7, je ne sais plus si c'était en été, je ne sais plus si c'était le 7 juin ou le 7 juillet, un truc comme ça. Non, 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 c'était le 7 juillet, parce que le 7 juillet, on était en vacances et je n'étais pas chez moi. Je pensais, on était déjà partis en vacances en l'étranger, en Allemagne, on était. Oui, c'était bien le 7 juillet. Oui, je vous fais part de ma mémoire incroyable, je m'en souviens encore de la date. Bon, c'est même de l'heure à laquelle j'ai fait de la vidéo, 17h32, ça c'est vraiment des trucs totalement inutiles, mais que je garde dans la tête. 7 juillet 2013 à 17h32, c'est vraiment inutile, je suis bien au courant, ça ne sert à rien du tout, et pourtant, je garde, voilà, je garde ça. C'est comme ça que ça marche avec moi. Bon, 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 j'ai l'impression que j'ai terminé avec ça. Bon, quoi d'autre ? Je vais peut-être m'acheter une PS4, hein, j'ai l'intention de me reprendre une PS4, une PS4. Pas de blague là-dessus, s'il vous plaît, merci ! Ouais, je vais peut-être me prendre une PS4 pour Phantom Pain, ça c'est sûr. Phantom Pain, si je dois l'acheter, c'est sûr, j'achète sur PS4. J'achète pas sur PS3, ça non, j'achète... Bah si jamais je peux pas l'acheter sur PS4, déjà je l'achète sur PC. Quoique j'ai pas l'impression qu'une PC soit assez puissant pour ça. Mais bon, 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 mais bon. Si je dois l'acheter en priorité, c'est surtout sur PS4 que je le prends ce jeu. Voilà, 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 voilà. Quoi d'autre ? Oui, depuis vendredi soir, donc c'est-à-dire depuis le live de player, je me suis fait un compte Twitch. Oui, depuis vendredi soir, pour ça, en fait, je m'étais fait un compte Twitch. Et puis je me suis dit, ah bah d'accord, je me suis fait un compte Twitch, pourquoi pas faire des lives ? Peut-être que je ferais des lives, peut-être pas, on sait jamais. Mais si j'ai un compte Twitch, peut-être que je ferais des lives, on sait jamais. J'ai bien l'intention d'en faire quelques-uns. Je trouve que ça serait plutôt une bonne idée d'en faire, hein, vu que vous êtes assez nombreux, quoi, 61 personnes. Bon, même si jamais vous regardez pas tout, je pense qu'il y aura au moins une dizaine de personnes par live qui pourront regarder. S'il y a au moins une dizaine de personnes, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. S'il y a au moins une dizaine de personnes dans le live. Mais voilà. Donc, maintenant, voilà, j'ai Twitch pour Twitter. C'était une petite blague pour Twitter. Ou encore pour Twitter, Twitter 3. Référence à The Witcher 3. Et non, y'aura pas triple combo. Ah, je l'aime. Oh, punaise. Ah, là, je me lâche, hein. Il serait peut-être temps de... Attendez, je me calme, je me calme. Ah, punaise. Ah, oui. Tout... Quoi. Euh, oui, ce n'est pas Chrono Trigger. Hein, je... A toute dernière seconde, j'ai décidé de supprimer l'enregistrement de Chrono Trigger. Ça a été déjà refait depuis un bon moment. Euh, je trouve... J'avais trouvé une meilleure idée. Et en plus, quand je vois la séquence de Chrono Trigger que j'avais capturée... Eh bien, là, j'ai envie de... Ça spoilait pas mal. Ça spoilait pas mal. Hein, euh... Ça a été dans le Vortex de l'an 2300. C'est-à-dire, on me nulait plus. Vraiment, le dernier Vortex qu'on a du mal à découvrir. J'étais en train de tout vous spoiler, hein. Autant vous dire que c'était pas la meilleure idée. Et donc, du coup, bah voilà, vous avez Lego Harry Potter années 5 à 7. Eh oui, vous avez Lego Harry Potter années 5 à 7. C'est pas mal du tout. Voilà, 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 voilà. Alors, parlant d'Harry Potter et de la nouvelle trilogie prévue d'Harry Potter... Alors, j'ai entendu dire qu'il n'y aura ni Ron, ni Hermione, ni Harry. Oulà. Je crois que c'était Newt Scatmander. L'auteur, entre guillemets, des Animaux Fantastiques. Que j'avais réussi à me procurer à la bibliothèque. Des champs livres. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Euh... Ouais. Bah, en fait, vu ce que je viens de voir... Moi, je crois que ce serait une suite, pas forcément directe, mais quand même une suite à la sept... Ah, quand même. Et après, ils veulent que j'aille voir ça. Non, mais oh, vous vous foutez de moi, quand même. Bref. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, quoi d'autre ? Oui, pour les illustrations de mes vidéos, oui, maintenant, à chaque fois, je les fais moi-même. Vous avez pu voir, par exemple, pour la session de Mario Kart 8, partie 2, en plus pour le test de Mario Sunshine. Maintenant, toutes ces illustrations-là, je prends une image et ensuite, j'y ajoute ma petite touche personnelle. Genre un texte marrant, tout ça. Euh... Ça serait comme ça pour toutes les vidéos, à part pour le test de The Last of Us, vu que, en fait, le gars avec qui je vais faire le test, il s'est occupé de l'illustration, il a déjà fait tout lui-même. Je vais peut-être faire une petite... Je vais peut-être rajouter ma petite modification personnelle, mais à rien qu'il puisse abîmer son travail que je trouve déjà excellent. Et puis, voilà, voilà, voilà ! Bref, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps déjà, je suis désolé. Quant à moi, je vous dis salut et à la prochaine !